Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui nous passons ensemble en revue les 7 voitures et le circuit composant le bonus pack 3 qui a été ajouté gratuitement à Assetto Corsa. Pour l'instant ça n'est disponible que sur Steam puisque comme vous le savez il faut un peu plus de temps pour valider du contenu mis en place sur Xbox One ou sur le store Sony. Pour le moment on constatera donc qu'il y a 7 bolides, tous italiens, et la piste de Laguna Seca qui arrive gratuitement. Il s'agit de la mise à jour de décembre. Dans ce bonus pack 3 vous allez trouver des voitures anciennes, des voitures neuves. On va tout de suite les tester une par une en caméra embarquée et en vue TV. Je commenterai en direct mon ressenti sur la voiture. Je vous laisse à l'issue de cette intro avec un lien dans la description qui vous permettra de retrouver chacune des voitures et je vous retrouverai en post-commentari pour découvrir à la fin de cette découverte mon ressenti global sur le contenu et ce qui l'apporte au jeu. On ne perd pas une seconde de plus et c'est parti avec la première des voitures. Allez, sortie de la pitlane. Alors on est avec la première, la Huracan Performance sur le circuit de Rhône-Atlanta. Alors j'ai retéléchargé les circuits avec lesquels je vais piloter aujourd'hui. Vous allez donc pouvoir les retrouver dans la description. Tout est gratuit, il n'y a rien à payer pour une fois. Alors vidéo qui sera en 4K, normalement si le record le veut bien. Allez, alors cette première voiture, je vais vous en parler un petit peu. Donc il s'agit de la Huracan version Performance. Alors déjà, je peux constater un truc avec mes oreilles. Je vous laisserai le constater par vous-même. C'est que la voiture a un son vraiment très agréable et je suis ultra fan du tableau de bord. Oh, reviens. Voilà. Toujours l'inconvénient quand on parle et qu'on roule en même temps. Donc une voiture qui affiche sur la balance un poids d'une tonne et 382 kg pour 640 chevaux. Une bestiole absolument magnifique qui est racée comme c'est le faire si bien Lamborghini avec la voiture qui dévente terrible. Je vais soulager un peu plus tôt ici. Une voiture qui est extrêmement agressive dans son look. C'est pas la plus agressive mais je la trouve vraiment bien équilibrée. Très joueuse du train arrière. Alors on roule sans assistance pour ses découvertes. Allez, la descente. On va essayer de ne pas aller se mettre dedans. Voilà. Donc vraiment très très convaincante cette première voiture. Bon ça reste du petit blocage de roue là. Ça reste du très très classique dans le comportement. Ça n'apporte rien de nouveau. Je vais vous dire ça en résumé. Mais c'est une bonne expérience. C'est un peu plus un peu plus fun que la Lamborghini Huracan de base également dispo dans le jeu. Alors VMAX à 325. Je ne pense pas qu'on pourra le tester dans cette piste de road Atlanta. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Alors là c'est la première que je teste. Normalement je vous mettrai les vidéos dans l'ordre évidemment pour avoir un peu de logique dans ce que je dis. Mais le freinage est terrible. Et elle est vraiment excellente et très très plaisante à conduire. Elle rentre parfaitement au virage en sortie. Ça glisse mais un tout petit peu. Un chouïa juste ce qu'il faut. Vraiment excellent. Mais ce son là en caméra embarquée est vraiment vraiment incroyable. c'est un peu plus fort. 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 Benny Waira édition baissée en hommage à Benny Chaiola. La tenue de route est démentielle. Ça va super vite. Oh la vitesse. Il faut freiner. Ça passe proche de l'herbe. C'est génial. Attention le freinage. Ça freine bien. On bloque un peu les roues. On bloque beaucoup. On évite le rail. On perd un peu de temps. L'avantage, c'est qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de trafic qui viendra en face. Cette voiture est vachement impressionnante dans son pilotage. Je ne suis pas un gros fan de Pagani, voire pas du tout. Mais force est de constater que le comportement de la voiture est collé. Il est véritablement rifté à la route en touchant les freins. Nouveau blocage. Ça va. Allez, on peut la tenir. Le passage en courbe est vraiment très intéressant. L'aéros de la voiture est démentiel. Franchement, c'est incroyable. Faillit la perdre là. On va retomber vers la partie plus basse de ce circuit. Un gros freinage à haut de la butte. On freine toujours au slow. C'est un bon point de repère pour ce genre de bolide. Oh mais c'est juste magnifique. C'est magistral. Alors, voiture d'une tonne deux quand même pour 740 chevaux. Et juste incroyablement stable cette voiture. C'est vraiment un comportement agréable parce que d'habitude, quand on a des supercars, on a l'impression d'avoir un chien fou qu'on ne sait pas éduquer ou dompter. Là, on a vraiment une voiture qu'on peut maîtriser et qui en devient peut-être simple à conduire, voire trop simple peut-être. On prend énormément de confiance dans cette voiture. C'est vraiment, vraiment agréable à piloter. Je pourrais faire des heures et des heures de jeu au volant de cette voiture, mais c'est vraiment très agréable. Le passage dans la ville qui n'est pas si simple, ça glisse un petit peu. On va être calme en deuxième. Ce qui est incroyable, c'est que je n'ai pas la sensation que l'arrière va me lâcher ou que le train avant va aussi quitter le tarmac. C'est incroyable. On a vraiment l'impression de conduire à la limite une monoplace tellement c'est stable. C'est terrible, quoi. Puis l'intérieur est très réussi. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Un petit croisement de main pour essayer de la tenir. C'est ouf. Mais la vitesse, on voit le compteur qui monte, qui monte, ça défile. On n'est même pas à la moitié. Pourtant, j'ai déjà du mal de la tenir. Il y a un petit côté Vega Missile. À 300 km heure, vous n'êtes même pas à la moitié de la vitesse. Là, on a vraiment l'impression d'être... Je ne sais pas sur quoi, sur Assetto Corsa, on pourrait tester cette voiture parce que sincèrement, pour trouver une ligne droite pour aller la mettre à fond de cale, je pense que même la ligne droite de la Nordschleife, ce ne sera pas assez. Je ne sais pas jusqu'à combien elle peut monter. Mais là, regardez, on est déjà à 290, 300. On va toucher les freins à 305 et on retombe à 120 et on a l'impression de se traîner à 120, 140. C'est juste hallucinant les sensations de confort et de sécurité que donne cette voiture. Regardez, dans la descente, on va encore avoir ici l'avant qui va se lever sur la butte. Oui ! Vraiment excellent. Franchement, j'aime beaucoup pour l'instant cette Pagani. On ne passe pas loin des pâquerettes, là, c'est le cas de le dire. Le slow. On repasse. Je crois qu'on va retomber en deuxième, quitte à être un peu lent, mais la vache. C'est très, 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 très agréable. Bien joué. Alors, je ne sais pas si elle est aussi confort en vrai. Je pense que je n'aurai jamais la chance de la tester dans ma vie, mais c'est vraiment ouf. C'est incroyable. Vraiment très plaisant à jouer. Franchement, avec un Force 8-back réglé aux petits oignons, on a vraiment l'impression d'avoir, je vous dis, une voiture qui tient parfaitement la route, telle une monoplace. Alors, je vais éviter d'aller dans l'herbe, ce sera mieux. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est parti. Allez, c'est parti. On passe les vitesses de cette Alfa Romeo 33 Stradale. Attention, Fred à l'épingle. Alors, troisième des quatre constructeurs que je... Attention, dans l'herbe, que je vous présente. Alfa Romeo qui arrive ici avec une voiture mythique que l'on peut tester officiellement. Ça n'est plus un mode. Mais le son de cette voiture et l'habitacle aussi qui est magnifique. On est sur le circuit de Montlhéry, que vous connaissez certainement. Mythique circuit français dans sa version courte. Mais je voulais la tester sur le banking pour avoir un petit sentiment historique. Voiture qui ne fait que 230 chevaux au comparé à tout ce qu'on peut avoir dans ce pack. Pour 700 kg, elle est très légère. Ça, c'est l'avantage. Motel qui a été produit à 18 exemplaires uniquement. Qui commence à valoir un peu cher, je trouve. Mais qui est vraiment magnifique. Alors ici, on va chercher normalement la chicane. Alors, gauche, droite. Allez, on réaccélère et on va aller chercher le banking en montant le plus à gauche possible. Ça glisse. Le comportement est démentiel sur cette voiture. Ça vibre de partout. Alors, le circuit est très bien réalisé. C'est un mode que je vous mettrai également dans la description. On m'avait invité à le tester il y a de cela quelques jours. Mais sincèrement, peu de vibreur. Sincèrement, le mode est excellent. Et surtout, on a les aspérités de la route qui sont bien représentées. Je ne l'ai pas dit en sortie des box parce que j'avais déjà roulé et que ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Mais quand j'étais sorti la première fois des box avec cette voiture, j'avais un sentiment incroyable. Parce qu'on passait dans les rainures du tarmac et on les sent dans le force feedback. C'est tellement bien fait. Et on va arriver sur le gros freinage. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça glisse un petit peu en entrée de virage. Mais elle ne se place pas si mal que ça avec son petit moteur, franchement. Alors, dans les expériences historiques, on a d'autres voitures de cette génération qui sont disponibles. Notamment la Ferrari 330 P4, mais qui est beaucoup plus puissante et qui ne donne pas du tout la même sensation et le même feeling. Ça ferait très très bien, c'est du nickel chrome. Franchement, un vrai plaisir. Franchement, un vrai plaisir. Franchement, un vrai plaisir. Je ne sais pas où il faut freiner. Ça bloque, ça bloque. Tourne, tourne. Voilà, on est un peu large sur le boudin. Alors, on réaccélère avec cette Maserati Quattroporte GTS. La familiale de chez Maserati qui coûte quand même bonbon. Mais c'est une voiture qui est animée d'un superbe moteur 3.8 V8 et qui fait un bruit. En tout cas, en caméra embarquée. Je ne sais pas ce que ça va donner en vue TV, mais pour ce qui est de la caméra embarquée, c'est très très sympa. Alors, je vais être un petit peu plus pépère si vous me le permettez avec ces voitures-là parce que ce sont quand même des voitures qui sont là aussi pour la route, pour faire de grosses routes et qui ne sont pas des voitures de course proprement dites. Même si elles sont équipées de très bons châssis, de très bons pneus et surtout d'un très bon moteur, ça ne fait pas tout. Alors, on est à Monza, vous l'aurez reconnu évidemment, le circuit. Et c'est une voiture qui fait presque 2 tonnes, 1,900 tonnes sur la balance et surtout 530 chevaux. Et ça parvient à avoir un comportement sportif. C'est ça que je trouve absolument démentiel. C'est qu'on parvient à avoir des sensations d'une Gran Turismo peut-être. Oui, je dirais plus d'une Maserati Gran Turismo à peu près. de ce qu'on peut avoir dans les jeux. Oh, on bloque les roues ! Freine, 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 freine ! J'essaie d'être dégressif mais ça ne marche pas du tout dans la chicane Ascari. Hop ! Elle glisse un petit peu du train arrière. Ça, c'est sympa. À la sortie, est-ce qu'elle va reglisser ? Non, non, ça tient très très bien le sol. Sincèrement, l'adhérence est parfaite. La répartition aussi au différentiel dans les virages se fait parfaitement bien. Il y a juste sur les freinages où je suis très 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 incertain. On va voir à la parabolique. Je vais essayer de freiner à 200 mètres. Oh, pas du tout ! Allez, reviens ! Ouf, ouais ! Ça s'ouvire quand même pas mal. Bon, là, on va être un peu large. Ouais, non, ça glisse. C'est certain, ça glisse. Mais globalement, ça va, ça va. Il faut juste prendre le coup de main ou le coup de pied, j'ai envie de dire, pour réussir à freiner quand on la conduit. Et aussi, je voulais dire qu'au niveau de l'intérieur, on a vraiment du luxe à tous les niveaux où on pose les yeux. C'est de la tablette au tableau de bord digitalisé. Et le petit rappel avec l'horloge incrustée dans le tableau de bord French, je t'en supplie. Là, je vais coûter très, très cher en pneumatique aux fournisseurs. Mais non, non, elle est magnifique. Allez, on réaccélère. Sortie. Première chicane. Non, mais le bruit, écoutez ça, quoi ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah, j'adore le contour ! C'est génial ! Alors, on est sur le circuit de la Gunaseca. Pas le modé, l'officiel. Oh, pas de tension, on va être prudent sur les freins, parce que ça coûte cher, cette bestiole. C'est un petit peu dans le gravier, c'est un petit peu dans le gravier, c'est pas grave, c'est pas... Oh ! D'accord, j'ai compris, il va falloir être sage. Alors, on est avec la Maserati Alfieri qui est un concept car qui est né il y a de cela 4 ans pour le salon de Genève et qui fait son apparition, ça ressemble un petit peu à un mélange entre une Dodge Viper visuellement et une Maserati qui aurait eu des relations illégitimes avec une Aston Martin, donc c'est un peu compliqué là. Ça ressemble à plein de trucs de l'avant, ça me fait penser aussi à une Mustang, enfin, c'est assez particulier. Alors, une voiture qui a un contour, qui est tout simplement juste dynamique, incroyablement pas simple à comprendre au début, ça fonctionne à l'inverse puisqu'il n'y a pas d'aiguille, mais c'est sympa quand je vous dis que visuellement c'est réussi comme à chaque fois. C'est une voiture d'une tonne 4 qui fournit 460 chevaux. Et c'est un concept car que l'on a pour la première fois et pour la seule et unique fois, je crois, dans un jeu vidéo, c'est assez intéressant. Alors, au niveau du comportement, je ne suis pas à fond parce que je n'ose pas y aller. J'ai un moteur à l'avant mais j'ai un gros sous-virage. On va essayer de freiner ici un peu plus tard, voir ce que ça donne. Ça ne va, on ne bloque pas. Elle a tendance à partir un peu du train arrière, voilà. Petit passage dans le sable, toujours un bonheur. Alors là, par contre, on va falloir freiner et remettre en première, sans trop bloquer. Elle n'est pas stable du tout. C'est vraiment impressionnant le côté concept car, mais le tableau de bord est vraiment folle. On dirait un mélange entre une roulette russe et une roulette de casino. Ça tourne pareil. On a vraiment l'impression qu'on fait tourner un barilé pour une roulette russe. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, peut-être parce que j'ai envie de me tuer. Avec cette voiture qui est parfaitement inconduisible, mais qui est très frustrante. Très, très frustrante. Au niveau du son, ce n'est pas exceptionnel non plus. Je pense que là, ce n'est pas une voiture qui nous aurait manqué, mais elle est jolie. Visuellement, on ne peut pas lui relever ça, effectivement. Je ne peux pas. C'est parti ! 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 Je vais y aller tout droit ! On m'a frôlé le bac à graver ! Ça va, je n'aurais pas à nettoyer les écopes de frein ! Mais très intéressant le comportement de cette voiture ! Alors c'est pas du tout le même que ce qu'on avait eu quand on avait testé la Maserati Quattro Porte, la GTS, juste avant ! Ici on a une tonne 5 pour 500 chevaux, vitesse max annoncée à 300 à l'heure ! Mais le son du moteur aussi est pas mal, le bloc en alu de chez Alfa, le 2,9 litres, c'est du V6 turbo, donc on le sent ! Alors le coup de pied aux fesses, si je puis dire, du turbo, c'est pas trop ressenti ! Non mais le châssis est ouf ! Le châssis est incroyable de cette voiture ! C'est vraiment fou, on est sur des oeufs, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on flotte dans une omelette, voilà, on va dire ça comme ça ! Alors vraiment c'est très très plaisant à piloter ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! J'ai peur, j'ai très très peur ! Allez, c'est parti ! La petite dernière pour conclure cette vidéo, il nous fallait tester la Lamborghini Sesto Elemento ! Effectivement ! Oh là là, oh là là, oh là là ! Oh mon dieu ! Oh c'est atroce ! Oh c'est atroce ! Oh c'est très très flippant ! Alors, la Sesto Elemento, c'est une voiture qui est une édition ultra limitée, évidemment, de chez Lamborghini, qui a grandement inspiré d'ailleurs la Zen Tourno de Grand Theft Auto V. Alors ici on est sur le circuit d'Immola, petit hommage à nos amis de chez Top Gear, devenu depuis The Grand Tour, avec notamment leur test avec cette voiture qui était assez impressionnant à l'époque. Et c'est une voiture qui développe quand même 570 chevaux pour moins d'une tonne, donc c'est un rapport poids-puissance assez impressionnant. Non, mais on ne peut pas l'exploiter en fait ! Oh ah ah ah, pirate est là ! On ne peut pas l'exploiter du tout, je suis complètement sur la réserve et ça frustre énormément le pilotage ! C'est ouf ça ! J'ai... vous voyez ? On a quoi Minerali, on fait attention à ne pas se sortir ! En fait on est constamment en train de contenir la voiture ! En fait il faut tester ces voitures sur des immenses pistes, genre le Mugello à la limite, mais c'est trop gros, c'est trop puissant en fait ! Oh, la variante Alta, on est en difficulté en première sur le livre ! Non franchement, je n'aime pas du tout ! Alors ce n'est pas que j'ai du mal de la piloter ou que quand ce n'est pas à mon goût, je n'aime pas ! Je n'aime pas du tout le pilotage parce qu'on est constamment en train d'essayer de ne pas se sortir en fait ! C'est comme si on pilotait une F1 sur une piste humide en pneus slick ! Non, c'est très très frustrant ! On en déplaise évidemment à mon côté ronchon, elle est très jolie ! Elle fait un excellent taf cette voiture, surtout pour le prix, mais honnêtement un petit peu frustré ! Bon là c'est vrai que là, on peut enfin y aller dans les droites, on est en cinquième, on n'est même pas au bout ! On est en cinquième, on est à 300 ! On ne peut rien faire ! On est en cinquième, on est en cinquième, on est en cinquième, on n'est en cinquième ! C'est parti. C'est parti. Alors que l'on sort de la chicane Alta, ici à Imola, je vais donc conclure, si vous le voulez bien, cette découverte. J'espère qu'elle vous aura plu, premièrement. Ensuite, il y a pas mal de choses positives à retenir. L'arrivée de voitures routières, c'est très sympa, surtout quand c'est réussi. J'ai pas été convaincu par cette dernière voiture, ici, la Sesto Elemento, mais c'est sans doute parce que je n'ai pas su en tirer correctement le bénéfice et la quintessence. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures sur Assetto Corsa ou ailleurs. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501